Pierre-Henri On a fait une reconnaissance pour voir si elle souhaitait s'approcher au plus près pour avoir une vision de l'endroit où a lieu l'accident pour qu'elle puisse avoir ce moment d'accueillement et si elle le souhaite. En présent, effectivement, on a mis en place de très nombreux moyens pour les accueillir, les soutenir, répondre à leurs demandes, à toutes les demandes qu'elles souhaitent pour être au plus près d'elles, à leur côté, à tout moment, à partir de maintenant. Et donc tous les jours qui vont suivre le temps. Plus de 200 enquêteurs sont sur place et actuellement sur zone. Il y a sécurisé par le PGHM 12 enquêteurs à la fois de la Gendarmerie des transports aériens et de l'IRCGN qui procèdent à des constatations, qui procèdent à des débuts d'identification de corps. Et j'insiste tout de suite sur le fait que cela va prendre plusieurs jours. Je ne vous parle pas, bien sûr, des comparaisons d'ADN qui auront lieu à postériori, où là, je parle en semaine. Donc je tiens tout de suite à dire qu'on est là face à un délai d'enquête incompressible, incontournable. On n'aura pas les résultats immédiatement. Merci. Merci. Merci.